Et salut c'est Plax ! Salut c'est Pierre ! C'est Memo Ricard, on est avec vous pour une nouvelle émission. Un format un peu court, 5 minutes, où on va présenter un peu notre coup de coeur. Voilà, le coup de coeur XBLA, PSN, mobile, flash... Que des petits jeux, pas très chers, c'est le but, pas cher. Exactement, et aujourd'hui on est sur Tokyo Jungle ! Et voilà, un jeu qu'on équipe vraiment, on est comme des petits fous à chaque fois qu'on joue à ce jeu. Même il n'y a pas de jungle mais c'est quand même énorme. Alors là ce qu'on va faire, on va vous expliquer un peu comment ça se passe. Un mode survie. Ouais, il y a un mode survie et un mode histoire. Donc là au final on va passer dans le mode survie. Parce qu'en fait ce qu'il se passe c'est qu'on peut jouer en multijoueur. Et ça c'est quand même vachement plus drôle. Alors le but du jeu c'est qu'on va diriger l'un de ces petits animaux. Donc ça va de loulou. Loulou. Prédateur, c'est un peu fort comme mot prédateur pour lui mais bon bref. Il est. Parce qu'en fait le seul truc ce qu'il fait c'est qu'il faut différencier les prédateurs des herbifores. On le verra après. Ouais. Et ça peut aller jusqu'au dinosaure, ultra vénère, à l'ours, bodybuildé. Enfin voilà, un peu de tout. Donc moi je vais prendre le chat qu'on a débloqué il y a pas longtemps. Petit chat. Toi tu vas prendre loulou. Parce qu'il est quand même vachement mignon. Ouais et puis c'est classe d'avoir un chihuahua prédateur quand même. Ça peut être. Prédateur. Voilà donc la partie commence. Donc en fait on se retrouve dans Tokyo complètement dévasté. Il n'y a plus d'humains. C'est fini. Il n'y a plus que des animaux. Des animaux qui se sont sortis du chihuahua. Et on saute partout. Il y a des champignons. Alors premier principe. On marque des territoires. Donc là qu'est-ce qu'on fait ? On pose notre odeur. Je sais pas si peut-être on fait un petit pipi ou on sait pas trop ce qu'il fait. Ouais on le voit pas trop le pipi. Et en fait ce qui se passe c'est que ça attire la femelle. Ouais et ça la femelle on aime la femelle. On aime la femelle. On aime la femelle. J'aime. J'aime la femelle. Le but c'est de réussir à bouffer. Mais on va se reproduire aussi. Voilà donc en fait on bouffe pour survivre. Mais ce qu'on fait aussi c'est qu'on se reproduit. Et donc quand on arrive à avoir tous les petits drapeaux d'un territoire. Des femelles apparaissent. Et on peut aller dans les petits nids de paille pour aller se reproduire. Tu la mènes dans la petite case et hop gouloum gouloum. Et tu te la fais. Et ce qui se passe quand on se reproduit c'est qu'on se retrouve avec 2, 3, 4 petits personnages qui nous suivent. Donc les mêmes que nous mais en petits. Parce qu'en fait les parents ils restent dans la tanière. Voilà on contrôle plus les parents et on a que les enfants. Au début ils sont tout petits et ils grandissent petit à petit. Et on se retrouve avec 4, 5. En fait ce qui se passe c'est que c'est un peu comme des vies en fait. Parce que quand il y en a un qui meurt on récupère l'autre d'après. Donc on va vous montrer un peu comment chasser. Donc là je mets des coups de pattes. Et quand l'écrou apparaissent en fait on affaiblit l'ennemi. C'est un peu considéré qu'un lapin est un ennemi. Et une fois qu'il y a même des poussins. Et une fois que l'écrou apparaissent on appuie sur R1 et là on chappe la carotide. Et on le fait saigner et on peut le bouffer juste derrière. Alors là attention il va y avoir un paquet d'animaux là. Ah c'est des pupiou ! Allez loulou ! Bon ils ont pas grand chose de survivre contre nous mais... Ça c'est dommage c'est que quand il y a deux écrans. Enfin vu qu'il y a qu'un seul écran il faut qu'on arrive à... Tu te mords la queue c'est ça ? Il faut pas qu'on sorte de l'écran sinon on voit plus ce que fait l'autre. Et là vous voyez la petite herbe là. Et bah là par exemple les plantes c'est pour les herbivores. Donc en gros eux ils chassent ça quoi. Les dinds ou les trucs un peu pas trop stylés quoi. Pas très classe. Je me pêche une boule. On peut pas mélanger, on peut pas se reproduire avec d'autres animaux. Il faut absolument trouver quelqu'un de... Oh regarde moi tous ces animaux qu'il y a ! Bon là on peut y aller là. Ah il y a un H. C'est un autre chat ? Attends il m'attaque aide-moi aide-moi. Vas-y attends. Allez ! Mais c'est trop vénère c'est trop stylé en fait. C'est normal Chihuahua qui défonce un chat. Et l'autre fois on a fait une partie et juste au début là à cet endroit là on est tombé sur un espèce de lion qui nous faisait des Shoryuken. Enfin un truc mais incroyable quoi. Il gardait ça pas du tout. Genre il chargeait un pouvoir et bon il nous atomise en deux secondes hein. C'était fin de partie directe. Et on peut manger mais on peut boire aussi. Ah ouais ça c'est vraiment en cas de désespoir quoi qu'on a vraiment plus rien à manger. D'ailleurs regarde je suis en train de mourir. T'es en train de mourir. Attends attends il y a plein d'animaux là-bas viens avec moi. Donc en fait quand la faim elle descend et bah tu commences à perdre de ta vie. La faim FIM hein. Donc il faut constamment manger en fait. Dès qu'on croise un animal il faut le buter et le bouffer. Ah oui parce que ça nous permet de survivre mais ça nous permet aussi de gagner en expérience. On voit que quand je le mange là c'est le... En fait c'est des kilos de calories c'est un peu les points d'XP finalement. Qui augmentent et on devient de plus en plus fort. Ce qu'il faut savoir c'est que ta descendance garde des compétences que tu avais accumulées aussi. En fait à chaque fois que tu fais une nouvelle génération elle est de plus en plus fort. Oui attends. On va faire start juste. Parce que pour vous expliquer en gros on a des défis. Et le but pour avoir d'autres animaux c'est un animal débloquer un autre animal. Ouais c'est ça. Et donc vous avez plein plein de défis à faire. Donc en mode survie c'est plutôt fun. Là vous avez la carte toi. Voilà là il y a la carte on peut dézoomer un peu pour voir un peu. Bah tu sais c'est toi qui est là. Voilà on voit un peu ce qu'il y a. C'est quand même assez vaste. C'est un peu souvent c'est toujours le même décor à peu près. Mais il y a quand même pas le choix d'éviter. En fait à chaque fois c'est la même carte. Donc une fois que tu as fait le tour avec un animal et bah tu la connais bien. Et tu vas plus vite à finir avec les autres animaux derrière. Mais c'est assez intéressant. Ah c'est quoi ? Ah une yenne. Une yenne. Ah mais on retire les trucs de l'écran. Enlevez les trucs de l'écran putain. Chou moi. Chou. Allez sois. Ouais c'est enfui contre un chat et un petit loup. Allez bim. Mais moi j'aime bien les hyènes. C'est le côté des hyènes. Comme ça on était habite. Une hyène. Oh personne ne me dit rien. Je crois qu'on peut devenir pote avec une hyène. Ouais ouais. Ça dépend si on tombe sur le lion je pense que ça va pas. Attends attends il y a une espèce de meute de hyène. Bon bah on va essayer de se battre contre ces lames. Ça va pas être facile. On va vous laisser là. Voilà on va vous laisser. En tout cas c'est un jeu qui est vraiment sympa. Qui est vraiment addictif. On a toujours envie de faire des meilleurs scores. Toujours de débloquer d'autres animaux. S'il y en a quand même un bon paquet. Attends attends j'arrive j'arrive. Mais moi aussi je me fais dépenser. Ouais on vous le recommande fortement. Voilà donc n'hésitez pas. N'hésitez pas gros gros coup de coeur de notre part. Voilà allez à plus la semaine prochaine. Allez ciao.